Dans la liste de vos passions, Sadek, la danse évidemment que vous pratiquez depuis le plus jeune âge, Michael Jackson vous a ébloui quand vous étiez tout petit, mais aussi les mathématiques, la géométrie, la géométrie des corps, mais c'est venu dans quel sens ? C'est la géométrie des corps qui vous a conduit aux maths ou c'est les maths et la géométrie, c'est venu comment ? Alors les maths, on va dire, pas trop, j'étais un peu le cancre du fond de la classe. Ah bon ? Ah bon, j'ai mal lu. En fait, depuis tout petit, je suis passionné de dessin, donc les mangas, les perspectives, tout ça. Comme je disais, j'étais un peu le cangre du fond de la classe qui passait son temps à dessiner et c'est ça qui m'a amené à tout ça. C'est bien la géométrie. Avec Amar Benbouzid, vous créez à Géométrie Variable et en avril 2017, vous postez une vidéo qui va devenir virale, qui fera l'effet d'une bombe. On en regarde un petit extrait. C'est fascinant parce qu'à la fois, c'est d'une simplicité graphique extrême et en même temps, quand on regarde un peu attentivement, on se dit que c'est quand même très compliqué à mettre au point ce genre de choses. En fait, c'est exactement ça. Il y a toute une compréhension à avoir. Nous, on vient de la scène hip-hop, donc on a fait pas mal de battles, tout ça. Et ça, ce que vous voyez, c'est des mouvements aussi de popping, donc contraction musculaire, il y a du mime, il y a un peu de tout. Il faut comprendre les isolations du corps, les lignes du corps, les points fixes. Donc un point fixe, c'est quoi ? Par exemple, je touche ici, ça ne bouge pas. Et en fait, en comprenant ça, en l'incorporant dans le corps, donc lignes, points fixes, ainsi de suite, on obtient ce genre de choses-là. Donc il faut vraiment comprendre, c'est comme si on était au milieu d'un Rubik's Cube. Donc il y a des lignes, des points partout, ça tourne, ça pivote. Et quand on a compris son Rubik's Cube à soi et que l'autre comprend le sien, on connecte les deux et ça donne ce genre de choses. C'était quoi le pouce ? Patrick, il pense qu'il fait de la danse, on pense... Non, c'est comme ça. Ah ouais ! Ouais, ouais, je peux le refaire. Vous savez que depuis, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous vous êtes demandé. On vous a vu apprendre quelques mouvements de danse à Jennifer Lopez. On a une image qu'on va voir. Non, bon. Vous avez créé ensuite la chorégraphie du clip « Girl Like Me » avec Shakira et les « Black Eyed Peas ». Voilà, là on a les images. Ou encore travailler pour une fameuse marque de chaussures, avec des sphènes qui sont souvent rouges, sinon toujours. Puis il y a eu aussi les Grammy Awards, les victoires de la musique et ce clip magnifique qui annonce les Jeux paralympiques de Paris en 2024. Parmi ces athlètes, il y a des danseurs porteurs de handicap visibles ou invisibles, et puis des acteurs sans handicap parce que l'union fait la force. Exactement ça. C'était important pour moi d'avoir une diversité, d'avoir des gens… En fait, juste avant ça, j'avais posté une vidéo aussi où j'avais testé ce concept-là, parce qu'à la base, ça part vraiment de géométrie variable. Donc on a fait des duos, trios, à 4, à 5, et je voyais plus grand, d'accord ? Je voyais vraiment plus grand, et j'ai voulu faire cette vidéo-là, donc j'ai contacté une amie à moi qui est de Bordeaux, Laurence Dufort, Studio Attitude, et je lui ai demandé « Est-ce que tu as 64 danseurs pour moi ? » Parce que c'est dur de trouver 64 danseurs quand même. Elle m'a dit « Bien évidemment, donc j'y suis allé, j'ai dessiné toute ma chorégraphie, comme je disais, ma première passion, c'est le dessin. » Je dessine toutes mes chorégraphies. J'ai même développé un style d'écriture, vu que c'est très linéaire, si je fais ça, si je fais un X, c'est ça, si je fais un L, c'est ça, ainsi de suite. Donc je suis allé à Bordeaux pendant une semaine, on s'est entraîné, je leur ai montré la chorégraphie, j'ai posté la vidéo, et aussi ça fait l'effet d'une bombe aussi. Et après ça, désolé, je parle beaucoup. Et après ça, du coup, j'ai été contacté par le directeur de Paris 2024 pour faire ça. Et il m'a demandé comment faire pour que ce soit plus grand. J'ai dit « Bien déjà, on peut doubler le nombre. » Et vu que c'est olympique, paralympique, il y a incorporé des gens en situation de handicap. Donc à savoir qu'il y a le premier rang des fauteuils roulants, et derrière moi, qu'on ne voit pas, bien évidemment, c'est des souris muets. Donc sur une semaine, c'était incroyable. Sadek, votre passion, elle se transmet dans les écoles, mais elle se transmet surtout à la maison. Regardez, la relève, elle est déjà assurée, non ? Avec votre fille. Mon bébé. Elle est là, la relève ? Elle était toute petite, là. Ça a commencé jeune ? Oui. En fait, depuis toute petite, je la prends avec moi dans... Elle a des biscuits bien en place. Elle est prête, elle. Elle est prête. Elle est carrée, elle corrige. Voilà. Voilà.